Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je profite de ma pause pour vous embarquer avec moi parce que j'ai décidé de regarder pourquoi mes dix derniers élèves ont échoué au permis de conduire. Et justement, je me suis dit que de partager ça avec vous, quelque part, ça allait vous aider, surtout si vous êtes amené à passer ou repasser le permis de conduire prochainement. Donc le but, encore une fois, c'est absolument pas de jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais vous savez, quand un élève échoue au permis de conduire, c'est avant tout un échec pour lui. C'est un échec pour l'auto-école. Et puis, c'est aussi un échec pour le moniteur d'auto-école. Parce que ça serait un petit peu simple, finalement, de dire « Ouais, mais cet élève, j'ai eu beau lui rabâcher 150 fois la même chose, il est nul, il n'y arrive pas. » Honnêtement, ce genre d'attitude, ça n'aidera personne et ça permettra à personne d'avancer non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme si j'essayais un régime qui ne marchait pas. C'est d'essayer justement de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, apporter des modifications, vous les offrir, évidemment, et surtout derrière, retenter quelque chose, mais de différent pour évidemment que ça puisse fonctionner. Si d'ailleurs, tu viens de louper ton permis de conduire ou que tu l'as loupé plusieurs fois, je t'invite à cliquer juste en haut à gauche, ici, sur cette vidéo, qui normalement devrait t'aider quand même après avoir eu cet échec-là. Donc, j'attrape mon téléphone puisque tout est noté dedans et puis je vais vous partager ça un maximum. J'en profite d'ailleurs pour te dire qu'entre-temps, si tu veux cliquer sur « J'aime » en bas de la vidéo, sache que ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi de rester motivé et de vous offrir un maximum de contenu gratuitement. Donc, vous voyez d'abord, Pauline, il y a quelque temps, est arrivée sur un rond-point et a fait tout simplement un refus de priorité. Je pourrais très bien me contenter de ça en me disant « Tiens, à partir de demain, je vais faire deux fois plus de rond-point à mes élèves et puis finalement, ils vont obtenir le permis de conduire. » Mais moi, je ne vais pas me contenter tout à fait de ça. Ce que je peux vous dire par rapport à cette candidate, c'est qu'à un moment donné, elle a loupé son permis de conduire mais la vraie question à se poser derrière, c'est combien de fois Pauline a jeté des coups d'œil dans son rond-point avant d'effectuer un refus de priorité. Ce que j'ai noté dans mon téléphone, c'est tout simplement que cette candidate a regardé qu'une seule fois, tardivement, et donc forcément a vu le véhicule au dernier moment, et donc a agitard, donc a constaté que du coup, elle était en plein refus de priorité au moment même où elle allait freiner puisque l'inspecteur a freiné, évidemment, à sa place. Donc voyez, moi, mon travail derrière, ça va être de me dire « Tiens, à partir d'aujourd'hui, les candidats que je forme, je vais peut-être insister beaucoup plus sur les coups d'œil à donner dans un rond-point. » Vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vous dire « Ah oui, c'est vrai que peut-être dans un rond-point, quand vraiment j'ai du mal, c'est peut-être parce que je regarde tardivement ou au contraire une seule fois, mais trop à l'avance. » Donc un conseil, jetez deux, trois, quatre coups d'œil s'il faut, mais surtout, ne manquez pas d'observation. On continue avec Margot. Margot a franchi plusieurs sens giratoires et là, je n'ai pas tout à fait compris. J'étais à l'arrière du véhicule, on lui a dit « Tant que je ne vous dis rien, mademoiselle, il faudra aller toujours tout droit au sens giratoire. » Et là, je ne sais pas pourquoi, 99% de ses sens giratoires, en allant tout droit, elle a contrôlé indiqué à gauche pour enfin se rabattre à droite. Je vous rappelle que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit prendre les sens giratoires. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une vidéo juste en haut à gauche ici. Allez la voir si vous avez encore du mal avec ça. Un sens giratoire pour aller tout droit. Je suis censé rentrer sans clignotant, serrer le côté droit et au dernier moment, effectuer mes contrôles, mes angles morts pour mettre le clignotant et en faire sortir en toute sécurité. On ne met pas le clignotant à gauche quand on va tout droit, tout simplement parce que la personne qui va arriver en face va croire que je tourne à sa gauche et donc va s'arrêter, mais va s'arrêter surtout pour rien. Donc là, le travail que moi, je dois effectuer derrière, c'est tout simplement me dire tiens, est-ce que Margot ne savait pas franchir l'essence giratoire ? Est-ce qu'elle n'a pas compris ? Ou est-ce qu'à un moment donné, elle a peut-être manqué d'explications ? À moi d'effectuer le travail derrière et de discuter avec elle pour pouvoir justement réparer ça et la prochaine fois, obtenir son permis de conduire. On continue en 3 avec Théo. Théo, à l'approche d'un cycliste, s'est dit je vais pouvoir le dépasser. Jusqu'à là, il n'y avait pas de marquage au sol, la visibilité, elle n'était pas forcément extraordinaire, mais nous étions à petite allure, on était à peu près à 15-20 km heure. À un moment donné, il a décidé de dépasser le vélo. Le vrai problème, c'est qu'il a dépassé mais au mauvais moment. Pourquoi ? Théo arrive, il vérifie ses rétros, clignotant, il dépasse, sauf que, un peu plus loin, se trouve un dodan. Ce qui fait que Théo se rabat devant le cycliste, il freine et donc occasionne une gêne. Jusqu'à là, dépasser le vélo, à la limite, nous allions pas trop vite, il aurait pu le faire à une allure un tout petit peu plus élevée et de manière plus rapide ou tout simplement renoncer au dépassement, attendre d'avoir franchi le dodan et pourquoi pas, à ce moment-là, effectuer le dépassement. Si jamais vous avez encore un petit peu du mal avec l'anticipation, toujours pareil, je vous mets le lien juste en haut à gauche ici d'une vidéo où je vais vous montrer comment faire preuve d'analyse. Vous devez d'abord voir les choses, vélo, piéton, priorité à droite, pour derrière comprendre vos situations et enfin faire preuve de décision. Vous aurez du mal à décider si au préalable vous avez mal analysé. On continue en 4 avec Clément. Clément qui a fait une erreur qui est très courante une fois qu'on a le permis de conduire, c'est qu'il est arrivé sur un stop en première, ce qui fait qu'à un moment donné, son stop, il a eu tendance à le glisser et là, badaboom, intervention de l'inspecteur. Évidemment, refus de priorité, c'est 4 points en moins sur le permis de conduire, 135 euros d'amende. Évidemment, le stop, c'est arrêt obligatoire. Donc, jusqu'à là, vous allez vous dire « Ouais, t'es gentil en tout avec tes discours, mais le stop, je savais même avant l'auto-école qu'il fallait s'arrêter. » Je suis complètement d'accord avec ça. La vraie question, c'est pourquoi justement Clément a glissé son stop. Erreur fatale, c'est qu'il a mis sa première à l'approche d'un stop. Je vous rappelle que le mieux, c'est de vous arrêter en seconde. S'il faut garder les mains sur le volant, stop, arrêt obligatoire, une fois que je suis arrêté, je glisse ma première. Le vrai problème, c'est de confondre le stop et le céder le passage et de s'amuser à glisser la première à l'approche des stops parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne m'arrête pas correctement et du coup, je suis évidemment éliminé. Clément a repassé son permis depuis et évidemment, il a réussi. Comme quoi, les erreurs servent d'apprentissage. Bravo Clément. Et puis, on continue en 5 avec une demoiselle que vous connaissez bien puisque finalement, j'ai décidé son récit d'en faire une vidéo. Une vidéo que si vous n'avez encore une fois, cliquez juste en haut à gauche ici et dedans, vous allez tout simplement voir que cette personne-là, cette candidate, a tout simplement eu à un moment donné des points insuffisants. Alors qu'on fasse à des points insuffisants, ça peut évidemment arriver. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est pourquoi a-t-elle manqué justement deux points ? Ce n'est pas très compliqué. À chaque fois que je fais une petite erreur, un oubli de clignotant, un mauvais placement, un oubli d'un contrôle, un démarrage en seconde, ça plus ça plus ça, ça fait qu'au final, boum, je me suis flingué la notation et j'obtiens seulement moins de 20 points, ce qui est insuffisant pour avoir le permis de conduire. Et puis on continue aussi avec une erreur de commande cette fois-ci, puisqu'à un moment donné, Mathieu, qui est d'habitude un excellent conducteur, était soumis évidemment au stress, qu'on connaît tous plus ou moins bien, et à un moment donné, a décidé de dépasser un véhicule, un véhicule qui roulait de manière plutôt lente, a décidé de mettre sa troisième, sauf que, erreur particulièrement dangereuse, surtout que nous étions suivis de près, a mis la première à la place de la troisième, ce qui fait que je vous laisse imaginer le frais moteur qu'il y a pu avoir dans notre véhicule. Malheureusement, nous sommes dans une erreur de commande, cette erreur a été éliminatoire, puisqu'évidemment, derrière, les gens ont été énormément surpris. Je vous rappelle trois principes de base pour être un excellent conducteur, je sais bien qu'il faut de l'expérience, il faut ne pas gêner sur la route, il faut ne pas être surpris, et il faut aussi ne pas surprendre. Si vous ne respectez pas ces trois cases-là, ça va devenir compliqué d'être un bon conducteur. Et puis, vient le tour de Mathilde. Alors évidemment, ceux qui regardent cette vidéo vont vous dire « Oh là là, qu'est-ce que ça fait peur, moi, en regardant cette vidéo, je suis démoralisé et j'ai encore moins envie d'aller au permis de conduire. » Mais je peux vous rassurer que ces candidats-là vont repasser et vont obtenir tous le permis de conduire, j'en suis intimement convaincu. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que dans la vie, il y a plus de gens qui réussissent le permis de conduire que de gens qui l'échouent. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. On a les bonnes et les mauvaises nouvelles et la plupart du temps, on retient surtout les mauvaises nouvelles. Je pense d'ailleurs que les médias ont particulièrement bien compris ce que je suis en train de vous expliquer. Nous étions donc avec Mathilde sur un démarrage en côte et Mathilde a décidé cette fois-ci de démarrer dans une côte mais sans frein à main. Donc Mathilde se retrouve du coup avec la pédale de frein, l'embrayage complètement enfoncé, a mis la première et sur le démarrage en côte décide de lâcher le frein et la voiture, hop, se met à reculer. Évidemment, intervention de l'inspecteur. Là, c'est un problème assez grave évidemment puisque la technique du démarrage en côte n'est pas mise en pratique. Alors là, c'est un petit peu pareil. Il va y avoir un juste milieu entre démarrer et reculer de 2 cm et reculer de 20 cm. On n'est pas tout à fait dans la même chose. Attention à ce que je suis en train de vous expliquer évidemment. En 8, on va retrouver Caroline. Caroline a fait une prestation plutôt correcte puisque d'ailleurs, si vous faites partie de mon groupe privé Facebook, j'en avais parlé un petit peu, Caroline a fait une erreur parmi tout son examen qui lui a malheureusement été fatale, c'est qu'elle roulait et n'avait pas vu une priorité à droite. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que Caroline n'a pas vu la priorité à droite, derrière, son allure n'a pas pu être adaptée. Elle avait le pied sur la mauvaise pédale et donc l'inspecteur lui a dit « Mademoiselle à droite, vous auriez dû voir la priorité à droite. » Cette candidate s'est donc fait éliminer. Vous allez me dire peut-être « À droite, il n'y avait personne. » C'est vrai. C'est dégueulasse parce que finalement, il n'avait qu'à freiner pour l'éliminer. Ok. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez les interventions physiques, l'inspecteur a touché le volant, pédale, mais vous avez aussi les interventions orales. L'inspecteur s'est dit « Caroline n'a pas d'expérience sur la route. Le jour où quelqu'un arrive, elle n'est pas capable en ce moment même de pouvoir réagir. » Alors, on pourrait facilement se dire « C'est dégueulasse, mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que si c'est vous sur cette priorité à droite et qu'à un moment donné, on vous coupe la route, je ne suis pas particulièrement convaincu que vous allez bien réagir. » Caroline repassera bientôt son permis de conduire. Ne vous inquiétez pas. En 9, on retrouve Océane. Océane est en train de rouler sur une très belle ligne droite limitée à 70 km heure. Devant nous, deux cyclistes. Ils roulent en file indienne. Jusqu'à là, aucun problème. Océane décide de dépasser les vélos. Jusqu'à là, tout va bien. Elle contrôle, indique, s'écarte. Au sol, nous avons une ligne blanche continue. Ce que j'ai compris après avoir discuté avec elle, c'est qu'elle a voulu miser sur la sécurité en laissant pas mal de distance latérale entre elle et les cyclistes et malheureusement, au lieu de chevaucher, a franchi complètement la ligne blanche continue, ce qui évidemment est interdit. Et je vous rappelle que la plupart du temps, l'infraction est éliminatoire. Donc là aussi, ça peut paraître un petit peu injuste, mais si vous allez à l'encontre de la réglementation, ça va devenir difficile pour vous d'obtenir le code de la route. D'ailleurs, si vraiment vous avez du mal avec ça, il y a des gens qui n'ont pas encore le code et au contraire, il y a des gens qui sont en plein permis de conduire et qui ont déjà le code, qui veulent un petit peu se rafraîchir la mémoire et prennent ma formation que j'ai appelée Sprint, qui vous permet vraiment de connaître de manière interactive toutes les explications sur le code de la route. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous retrouvez soit dans ma description, soit sur le lien en haut à gauche, juste ici, et vous pouvez finalement commander cette formation à moindre coût. Je vous le dis souvent, mais la théorie, si vous ne l'avez pas ici, vous ne pouvez pas la mettre en pratique. J'ai beau maîtriser mon véhicule, si je ne connais pas tout à fait bien mon code ou que ce n'est pas frais ici, ça ne va pas le faire, ce n'est pas possible. Et puis en 10, on va retrouver finalement l'histoire de Cédric. Cédric est un assez bon conducteur dans l'ensemble, mais le jour de l'examen, il se retrouve particulièrement stressé. On lui demande alors d'effectuer un rangement en bataille avant et Cédric, du coup, contrôle indique à l'avance, glisse une première puisqu'il s'agit là de se garer simplement entre deux véhicules. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, à un moment donné, se trompe un petit peu dans les points de repère, commence à tourner, mais trop tard, et manque presque d'emboutir le véhicule qu'il y a à sa droite. À ce moment-là, on est dans un problème de distance de sécurité. L'inspecteur a malheureusement freiné à sa place et donc l'a ajourné sur la compétence des distances de sécurité. C'est pour ça que dans ces dix derniers échecs qu'on a eus au permis de conduire, alors je vous parle de mon entreprise, derrière, il va falloir toujours se dire qu'il va y avoir un ou plusieurs problèmes, une ou plusieurs solutions et insister surtout sur les compétences à améliorer en vue de faire progresser ces candidats et quand ils repasseront, changer surtout le résultat. Parce qu'avoir un échec au permis de conduire, ça peut arriver, mais décider de repasser trois ou quatre jours après et finalement de refaire la même chose sans avoir repris de leçon de conduite, vous obtiendrez finalement le même résultat. Alors j'insiste bien sur le fait que cette vidéo, c'est pareil, c'est vraiment à but pédagogique. Pédagogiquement parlant, on est en train d'analyser des mauvais résultats pour pouvoir derrière changer quelque chose et du coup, l'obtenir. Ce qu'il faut vous dire, c'est que parmi ces dix échecs, j'ai eu aussi plus de vingt réussites. Évidemment, je ne suis pas là pour me la péter, ça ne m'apporterait strictement rien. C'est juste pour vous dire et j'insiste bien là-dessus qu'il y a quand même plus de personnes qui réussissent le permis de conduire que de personnes qui échouent. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie vous aussi des élèves qui font ces erreurs ou d'ailleurs plusieurs de ces erreurs quand vous êtes en leçon de conduite ou pire encore malheureusement qui en avaient fait une semblable le jour de l'examen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt les gens pour une nouvelle vidéo. A plus !